Mais tout d'abord donc on va se rendre au Brésil. L'un des membres du gouvernement vient de démissionner et pour cause. Il avait prononcé un discours paraphrasant des propos du chef de la propagande nazie, Joseph Goebbels. Pascal Bustamante. Le secrétaire d'Etat à la culture, Roberto Alvim, s'est inscrit dans la droite ligne de son chef de gouvernement, Jair Bolsonaro, ancien militaire et homme politique d'extrême droite. L'art brésilien de la prochaine décennie sera héroïque et sera national. Il sera doté d'une grande capacité d'implication émotionnelle et il sera également impératif, profondément lié aux aspirations urgentes de notre peuple, sinon il ne sera rien. « Ou alors, il ne sera rien. » « Il s'envergogne du nazisme. Ensuite, l'esthétique, c'est l'esthétique nazie et fasciste que ce discours évoque. » Dans la rue et dans les milieux artistiques, la sortie du secrétaire à la culture a provoqué de nombreuses réactions. Le malaise était bien antérieur au discours de Roberto Alvim. « Nous avons eu différents cas de censure, d'annulation et de retard de pièces de théâtre, de films, d'expositions et de spectacles, ce qui montre un projet gouvernemental de suppression de notre richesse et de nos multiples créateurs qui sont notre constitution. » Sous la pression populaire, Jair Bolsonaro a annoncé qu'il se séparait de son secrétaire à la culture. Il a présenté des excuses aux Brésiliens et à la communauté juive en particulier pour ses références au nazisme.